Bonjour tout le monde, bienvenue au Nouveau. Je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous allez tous super bien. Je vous propose un tirage pour voir si vous allez récupérer votre ex. Donc c'est un tirage qui s'adresse plus spécifiquement aux gens qui sont en pause de relation ou en séparation. C'est un tirage à choix. Il y a trois choix qui s'offrent à vous. Donc bien sûr, vous pouvez choisir un tirage ou tous si vous le souhaitez, pourquoi pas. C'est un tirage aussi qui est intemporel, même si je le fais pour la période de la Saint-Valentin. Il reste qu'au moment où vous le regardez, c'est que c'est le bon moment pour vous de recevoir les messages. Je veux vous remercier à l'avance pour vos likes et vos commentaires. Ça me va droit au cœur, ça me fait du bien. Parfois, vous me donnez même des petites suggestions et j'apprécie grandement vous me permettez de grandir avec vous et ça c'est magnifique. Je vous en remercie. Alors, on va commencer sans plus tarder vous l'avez deviné avec le groupe 1. Alors, bienvenue groupe 1. On va commencer sans plus tarder puisque j'ai à peu près tout expliqué dans l'intro. Donc, on va faire un tirage pour voir si vous allez récupérer votre ex. On va déjà aller voir c'est quoi la raison de la rousture le groupe 1. On parle d'un facteur religieux. Donc, ici, votre relation, elle a subi l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Peut-être est-ce que vous n'êtes pas de la même religion. Peut-être est-ce que la personne qui était en face de vous n'en a rien à faire de la religion ou encore de votre voie spirituelle. Il n'y a vraiment pas de jugement ici. C'est juste de mettre en place la raison pour laquelle il y a eu une problématique et qui vous a mené à cette pause, à cette séparation. Donc, ici, on nous parle d'un facteur religieux. On va aller voir c'est quoi votre vrai besoin à vous quand vous êtes en relation. C'est quoi votre vrai besoin? À quoi vous vous attendez dans une relation? Alors, quels sont vos vrais besoins? Vous aimeriez vous réconcilier. C'est tout cute. Vous aimeriez vous réconcilier. C'est ce que vous avez, en tout cas, beaucoup en tête. C'est votre vrai besoin. C'est de vous réconcilier avec cette personne pour laquelle vous êtes présentement en pause ou en séparation. Alors, écoutez, je vous le souhaite de tout mon cœur. De toute façon, c'est ce à quoi ce tirage est ici. Donc, on va aller voir quelles sont les intentions, justement, de cette personne avec qui vous êtes en pause. De co-dépendance. Donc, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Peut-être est-ce que votre autre trouve que vous n'êtes pas suffisamment dépendant dans votre relation. Peut-être est-ce que vous souhaitez toujours que ce soit votre autre qui prenne les décisions. Ça peut être même des décisions simples, du style, quel restaurant choisir ou quoi manger ou quelle activité faire. Probablement que vous ne vous affirmez pas suffisamment. Vous laissez souvent la charge de petites décisions, comme des grandes certainement. Mais les petites décisions qu'à l'occasion, votre autre aimerait, dans le fond, avoir votre point de vue, plutôt que de toujours lui dire « Ah, où tu veux aller, ça va être correct. Ce que tu veux manger, ça va être correct. Moi, je n'ai pas d'idée. » Il y a certainement des moments où, oui, vous avez un choix dans votre tête, mais vous n'osez pas l'affirmer. Possiblement, j'en conviens, parce que vous voulez laisser la place à votre autre. Mais votre autre aimerait, à un moment donné, que vous preniez des décisions, que vous lui dites « Oui, moi, j'ai envie d'aller manger chinois à tel restaurant. That's it. » Écoutez, si ça ne fait pas son affaire, il va vous le dire. Vous allez devoir négocier. Mais du moins, vous allez vous être affirmé. Probablement qu'il va être très surpris, d'ailleurs, ou qu'elle sera très surpris parce que vous n'avez pas l'habitude de le faire. Mais ça, ça lumine. Ça l'agace un peu. On va aller voir où est-ce qu'en est votre autre, justement, à ce moment-ci. Où est-ce que votre autre en est à ce moment-ci? Bien, il est en flirt. Votre autre est en train de flirter avec quelqu'un. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose de sérieux. Mais il s'amuse. Elle s'amuse. Elle s'offre un peu plus de légèreté. Possiblement parce que le fait que vous ne prenez pas de décision, il a besoin de légèreté. Elle a besoin de légèreté, de plus s'amuser, d'oublier un peu ce qui l'agace du fait que vous ne prenez pas de décision. On va aller voir vous. Qu'est-ce que vous attendez de votre autre? Bien, pour vous, c'est lui. C'est la bonne personne. C'est lui ou c'est elle. Je ne fais pas de distinction. Pour vous, c'est vraiment le type de personne que vous recherchez. Pour vous, c'est votre partenaire. C'est la personne de votre vie. Et qu'est-ce qui serait le mieux à faire maintenant? Qu'est-ce qui serait le mieux à faire pour votre relation, pour vous, maintenant? C'est d'avoir une conversation cœur à cœur. De discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et je dirais par la même occasion de découvrir si c'est vraiment votre manque de prise de décision qui le dérange. Une conversation à cœur, c'est de vous ouvrir pour que la personne en face de vous s'ouvre aussi. Et je vous dirais, c'est assez rare que quand on s'ouvre à une personne, que la personne va rester fermée. À moins que vraiment, il n'y ait plus rien à faire et que cette personne-là ne veut plus avoir de... J'ai le mot aventure, mais ce n'est pas ça, mais elle ne veut plus rien avoir à faire avec vous. Normalement, quand vous vous ouvrez à quelqu'un, automatiquement, la personne, elle va s'ouvrir à vous. Et s'ouvrir à vous, ça ne veut pas dire que vous allez tout obtenir, ce que vous souhaitez. Non. Mais au moins, vous allez avoir des raisons, vous allez avoir une explication et c'est déjà beaucoup. Mais ça ne nous dit pas l'issue. Et c'est ça qu'on va aller voir de toute façon. Quelle est l'issue pour vous ici avec cette relation? On parle de séparation. Qu'il y a un certain temps loin de votre partenaire, ce profil à l'horizon. Mais vous êtes dedans. Vous êtes déjà dedans dans cette séparation. Donc, ça ne nous donne pas... On a l'issue. On sait que c'est ce que vous vivez en ce moment. On va aller voir de toute façon avec l'oracle de ma vie. Qu'est-ce qu'il aurait à nous dire? Alors, quelle est la raison? Peut-être que ça va être un autre cas de figure. Mais quelle est la raison ici? C'est peut-être pas juste non plus un facteur religieux. Il y a peut-être d'autres raisons. Alors, quelle est la raison de la rupture, de la pause, de la séparation? On parle de commencement, de début, de naissance, de nouveauté. J'ai l'impression, moi, que ça me dit que depuis le début de votre relation, les choses ont probablement changé. Ça manque aussi de nouveauté, je dirais. Ça a bien commencé. Il y a eu un beau début, une belle naissance de relation. Mais j'ai le sentiment que ça a manqué de nouveauté. Ça a manqué... Vous étiez peut-être trop déjà dans la routine. Un peu l'idée du vieux couple, hein, qui est confortable, qui est dans sa zone de confort et qui reste, qui bouge pas. C'est ce que ça me fait comme sentiment. On va aller voir vos vrais besoins. Oui, réconciliation, je comprends. Mais quoi d'autre? Vous aimeriez, ici, avec la princesse, vous aimeriez que votre partenaire vous apporte plus d'attention. Hein, c'est pas la... C'est vraiment qu'ils prennent soin de vous, qu'ils vous apportent de l'attention. Faut pas prendre le mot princesse péjorativement. Mais plutôt que vous, vous voulez qu'ils vous donnent plus d'attention, qu'est-ce qu'ils vous donnent? On va aller voir ses intentions. Quelles sont les intentions de votre autre? Et princesse, ça peut être prince, hein, que vous soyez une femme ou un homme. Il reste que l'idée, c'est la même. Vous trouviez qu'il manquait... Mettez pas assez d'énergie vers vous. Peut-être pas non plus suffisamment de la relation. Son intention avec une énergie dynamique, une énergie puissante, bien, vous voyez-vous, on revient avec le caractère affirmé. Il y a besoin que vous vous affirmiez plus, que vous mettez aussi peut-être un peu plus de passion dans la relation. Possiblement que c'est quelque chose que vous aviez au début, mais qu'avec le temps, ça s'est un petit peu étiolé. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a besoin de flirt, parce qu'il manque de passion, il manque de... Vous savez, comment exprimer ça? Vous savez, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, toutes les sensations qu'on a à l'intérieur, bien, il manque ça. Il faut retrouver ça. Le meilleur moyen, selon moi, ça c'est un conseil, vous ferez ce que vous voudrez avec, c'est d'essayer de retrouver justement qu'est-ce qui vous a allumé quand vous avez commencé à être en relation avec cette personne-là. Qu'est-ce que vous aimiez faire à deux? Certainement que vous avez une idée de qu'est-ce que votre hôte aimait temps chez vous, bien, il faudrait retrouver ça pour rallumer la flamme, remettre cette énergie dynamique dans votre relation. On va aller voir où est-ce qu'il en est. On sait qu'il est en flotte, qu'il est en mode légèreté. Quoi d'autre? Ici, on nous parle de tromperie, il y a eu de la déception. Est-ce que c'est vous qui l'avez trompé? Est-ce que c'est lui qui vous a trompé? C'était peut-être aussi des non-dits, hein, ou des mensonges, ou d'enrober un peu la vérité. C'est pas nécessairement de l'infidélité, mais il y a quelque chose qui a brisé son cœur. Il y a quand même le cœur brisé. Ou elle a le cœur brisé de la personne qui est en face de vous. Son cœur peut être brisé même si c'est elle-même qui a créé cette tromperie, cette duperie, ou dans le pire des cas, cette infidélité-là, mais il ou elle est déçue d'elle-même. On va aller voir qu'est-ce que vous attendez de votre hôte. Le printemps, bien, un renouveau. Vous attendez qu'il vous apporte un renouveau dans votre relation. Qu'il revienne, c'est votre souhait, bien sûr. Surtout si vous regardez ce tirage, la réponse, elle est déjà là, et vous voulez savoir si vous allez le ou la récupérer. Quel est le mieux à faire pour vous en ce moment, maintenant? Quel est le mieux à faire pour vous? C'est de rester dans l'attente. C'est une attente qui est imposée par votre hôte. Donc, oui, vous êtes comme à l'arrêt. Ça crée comme un blocage pour l'instant dans votre relation. Donc, restez dans l'attente. Laissez-lui son rythme. C'est ce qu'il a de besoin. Je sais que c'est plate. C'est pas facile, mais c'est ce qu'il a de besoin ou qu'il a de besoin. Et quelle est l'issue pour vous? Une stratégie, donc? C'est de regarder, hein, à la lueur de ce tirage. C'est de regarder qu'est-ce que vous pouvez faire. Et de pas d'avoir d'actions précipitées. Parce que de toute façon, on vous dit que ce que vous avez à faire, c'est d'attendre. De pas agir précipitamment. Et au dos de deck, on a la roue. Donc, la roue tourne. Il pourrait y avoir un revirement de situation pour vous. On va aller voir avec réponse angélique. Quelle est la réponse? Si on veut une réponse oui ou non, c'est peut-être pas ce qu'on va avoir, mais on va avoir un surplus d'informations. Quelle est la réponse à la question? Demandez à vos anges. Faites une prière. Demandez à vos anges. Vous avez quand même eu des réponses ici. Vous avez une bonne idée de qu'est-ce que vous devez faire? Demandez à vos anges pour la suite. Faites-leur une prière. Soyez attentif, attentif ensuite à la réponse qu'ils vont vous donner. Et je vais aller voir avec le petit oral de « Attirer l'amour à soi ». Quel autre message est-ce qu'on peut vous apporter ici? Peut-être une autre réponse qui va vous donner plus d'éclaircissement. Alors, « Attirer l'amour à soi ». On veut vous dire « J'apprends à aimer mon corps comme il est. Mon corps n'est peut-être pas parfait, mais c'est le mien. Je le chéris, je l'accepte et l'apprécie tel qu'il est et je prends conscience de ses beautés. » Voyez-vous, ça me dit aussi que peut-être si vous n'avez pas appris à aimer votre corps et à l'accepter, si ça vous parle, bien peut-être est-ce que vous n'osez pas vous montrer nu, physiquement nu devant votre autre et peut-être est-ce que même vous refusez peut-être d'avoir des relations sexuelles parce que vous ne vous aimez pas. Pour certains, en tout cas, je sais que parfois, ça crée un blocage. Donc, apprenez à aimer votre corps. Demandez à vos anges de vous y aider. Faites des petites choses pour prendre soin de votre corps. Massez-le, crèmez-le, donnez-lui des soins et tranquillement, vous allez apprendre à aimer votre corps pour ce qu'il est. Écoutez, à la limite, vous pouvez faire, bien oui, de l'exercice physique, des choses. C'est parce que vous trouvez qu'il n'est pas assez ferme. C'est vous qui savez pourquoi que vous avez de la difficulté à apprécier votre corps et à l'aimer. Si vous êtes déjà en parfaite santé, c'est déjà une bonne raison d'aimer votre corps, de faire qu'il soit en santé et de tout faire, bien sûr, pour conserver cette belle santé de votre corps. Apprenez à l'aimer. Vous allez voir, ça se fait avec des petits pas. Alors voilà, groupe 1, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté des éclaircissements et des actions à faire. Mais surtout, attendez, la roue, elle tourne continuellement. La roue de l'univers, il y a du changement qui arrive. Il pourrait y avoir un beau revirement de situation, mais soyez patient et faites une prière à vos anges. Merci de m'avoir écoutée. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Bonjour groupe 2. On va aller voir sans plus tarder répondre à votre question. Est-ce que vous allez récupérer votre ex? Alors déjà, on va tenter d'aller voir. On va aller voir, en fait, la raison de la rupture. Quelle est la raison de la rupture, de la pause, de la séparation de votre corps? L'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègre et enfantin qui est en vous de se manifester. Alors, ici, il peut y avoir deux cas de figure. Soit qu'il y avait trop d'espièglerie, pas assez de sérieux dans votre relation, ou encore à l'inverse. Il y en avait trop. Donc, ça manquait de sérieux. La relation n'était pas suffisamment sérieuse. Trop d'amusement. Ça manquait de sérieux. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, on se demande peut-être où est-ce qu'on s'en va avec ça. Est-ce que la personne en face de nous, elle est sérieuse? C'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'humour. Souvent aussi, ça peut être quelqu'un qui, plutôt que de faire face à l'adversité ou à certains événements, tourne tout au ridicule ou en blague. Et ça, oui, c'est sûr qu'éventuellement, ça peut être agaçant. Alors, maintenant, on va aller voir quel est votre vrai besoin en relation. Quel est votre vrai besoin en relation? Bien, vous considérez que vous méritez l'amour, que vous êtes digne d'être aimé. Donc, vous voulez sentir vraiment, vous voulez que votre autre, que la personne en face de vous, fasse que vous sentiez qu'elle vous aime. C'est important pour vous de ressentir qu'elle vous aime. On va aller voir les intentions de votre hôte. Quelle est son intention à votre hôte? La séparation, mais vous la vivez déjà actuellement. Qu'il y a besoin, justement, d'être séparé, de faire cette pause, possiblement pour réfléchir, pour réfléchir à votre relation jusqu'à présent, ce qu'elle a donné. On va aller voir où est-ce qu'il en est, votre hôte, actuellement. Où est-ce qu'il ou qu'elle en est, actuellement. Il ou elle fait attention au drapeau rouge. Il y a certains signes pour lesquels votre hôte se met en garde, se protège. Je dirais que votre hôte est en train d'étudier les éléments qui étaient gênants ou peut-être malsains dans votre relation. Peut-être des événements ou des comportements malsains ou qu'il ou qu'elle jugeait malsains. Il est en train d'observer ça durant cette pause. Et vous, qu'est-ce que vous attendez de l'autre? Qu'il vous pardonne et qu'il apprenne de libérer du passé, soit de son passé, de ses anciennes relations, ou bien de se libérer du passé de ce qui est arrivé dans votre relation. Et d'être dans le moment présent, d'oublier. Peut-être aussi, est-ce qu'il ou elle avait tendance de toujours ramener les mauvais coups, si je pourrais dire, de votre relation, les choses que vous aviez faites ou que vous aviez dit, hein. Il renotait, là. Il renotait, il ou elle ramenait tout le temps des situations. Alors, vous voudriez qu'il ou qu'elle apprenne à pardonner et à se libérer de ça parce que c'est sûr que c'est plus difficile d'avancer sereinement, librement, si on revient toujours mettre les choses du passé sur le tapis. Qu'est-ce qui est le mieux à faire pour vous présentement, maintenant? Qu'est-ce qui est mieux à faire pour vous présentement? C'est de laisser partir votre ex. Est-ce qu'on parle de cet autre pour lequel vous êtes en séparation ou en pause? Ou est-ce qu'on parle de la personne, votre autre qui était avant lui? Ça, c'est vous qui savez. Peut-être est-ce que, si c'est quelqu'un vraiment du passé, peut-être est-ce que ça met une ombre à votre relation? Peut-être qu'inconsciemment, vous, là ou là, comparez avec votre autre présentement. Donc, il faut vraiment vous libérer de cet ex-là si ce n'est pas celui qui est ou celle qui est là pour la raison pour laquelle vous êtes en pause et en séparation. Quelle est l'issue pour vous? Bien, que votre issue, c'est que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, vous avez eu des enfants, vous avez des enfants. Ça peut être les enfants de votre autre comme ça peut être les vôtres. Comme ça pourrait être d'en avoir. Peut-être que c'est ça qui manque à votre couple. Peut-être que pour votre autre, c'est plus important que vous d'avoir des enfants. Et ça, c'est important. C'est un besoin viscéral. On ne peut pas changer ça. Et il faut respecter ça. Si, exemple, vous, vous ne voulez pas d'enfant, et je vous mets un coup de figure, là, mais à vous à l'appliquer à votre relation. Si vous n'avez pas d'enfant et que vous n'en voulez pas, mais que votre partenaire, pour lui, c'est important ou pour elle d'en avoir, mais c'est une raison suffisante pour abandonner la relation puis aller vers autre chose. Donc, il y a un rôle important que les enfants jouent dans votre situation. Alors, c'est soit de ne pas en avoir puis il faudrait en avoir, ou c'est soit vous en avez ou votre autre en a. Il y a quelque chose à régler en lien avec les enfants. Donc, si c'est des choses à régler en lien avec les enfants, mais c'est d'avoir vraiment, selon moi, une franche conversation honnête par rapport à ça. Donc, c'est vraiment un facteur important que vous devez considérer dans votre relation. On va aller voir avec l'oracle de ma vie. Quels sont les autres messages qu'il peut nous apporter? Alors, on va refaire l'exercice. À savoir, peut-être qu'on pourrait avoir une autre raison de la rupture. Quelle autre raison de cette rupture? Bien, voyez-vous, on avait l'espièglerie et là, on nous parle de convivialité. Donc, peut-être qu'il y a trop de festivités, de sorties, soit vous ou votre autre, mais il y a beaucoup trop d'amusement. Moi, j'ai le sentiment que ça manque de sérieux ou encore une fois, comme je vous dis, c'est à double tranchant où il n'y a pas assez de sorties. Vous ne vous amusez pas suffisamment. Donc, la relation, elle devient un petit peu saignante, peut-être monotone à la rigueur. On va aller voir, oui, vous méritez l'amour. Quel serait un autre de vos besoins dans cette relation? De vous transformer. De vous transformer un peu comme on disait tantôt, de laisser le passé au passé. On devait se libérer du passé ici. C'est ce que vous attendiez de l'autre. Ici, c'est encore un peu ce que vous avez besoin. Vous avez besoin que la date de péremption est passée du passé. Donc, peut-être que votre autre revienne toujours avec des choses du passé. Donc, il faut transformer ça. Il y a un besoin de transformer ça et d'aller de l'avant. On va aller voir son intention. Son intention, c'est d'effectuer une transition. C'est comme s'il y a quelque chose qui était dans l'illusion. On a de la difficulté de voir la réalité des choses, la réalité de la situation, de ce qui vous a amené à cette séparation ou cette pause. Donc, c'est sûr que c'est là que ça vous demande de la patience de votre côté. Mais il est vraiment en grande réflexion. On avait les signes qui le mettent en garde. Il est vraiment en train de, ou elle est en train de faire votre hôte un sacré ménage. D'essayer de découvrir justement c'est quoi les illusions. On va aller voir où est-ce qu'il en est aujourd'hui. qui travaille à son épanouissement. Il doit travailler à son épanouissement à avoir plus d'éclats dans sa vie. À ce moment-là, ça me dit que ça manquait peut-être d'espièglerie et d'amusement. Votre couple était peut-être devenue trop sérieux, trop stagnant aussi d'une certaine façon. C'était peut-être beige, c'était peut-être un peu drame votre histoire. Qu'est-ce que vous attendez de l'autre? De la félicité. Donc, vous vous attendez à vous sentir protégé. En vous sentant protégé, ça va vous apporter à vous de la joie, du bonheur. Peut-être est-ce que vous n'aviez pas l'impression qu'il était ou qu'elle était suffisamment là pour vous. Protégé, ça peut être protégé dans le sens que votre relation est protégée, que vous sentez que cette personne-là vous aime, que les émotions sont partagées et qu'elles sont positives. Quel est le mieux à faire pour vous maintenant en ce moment? Qu'est-ce qui est le mieux à faire? Tantôt, on avait de laisser partir votre ex. Ça, c'est à vous de voir si c'est la personne pour laquelle on fait le tirage ou si c'est quelqu'un d'avant qui jetait de l'ombre sur votre relation. D'avancer, de cheminer, de faire une progression, une ascension. Peut-être de votre côté vraiment de regarder est-ce que vraiment il y a encore quelque chose à faire avec cette relation? Est-ce que ça en vaut la peine? Êtes-vous prêts à faire les sacrifices, les compromis? On va aller voir l'issue. Ça va nous aider à comprendre la progression, de mettre un peu plus de concret à cette progression. Quelle est l'issue de cette relation pour vous? Ben, elle pourrait vous apporter plus de chaleur. Peut-être aussi qu'on veut nous dire que la réconciliation pourrait avoir lieu cet été. Mais on pourrait parler de chaleur. Donc, ici, on parle de progression. Moi, je pense que c'est peut-être de faire un petit travail sur vous, de vous libérer du passé. J'ai le sentiment que vous non plus, vous n'êtes peut-être pas totalement libéré du passé. La date de péremption est là. Laissez votre... Dans le cas de ceux que c'est vraiment l'ex avant, la personne de qui on parle pour la pause, la séparation, cette personne-là mettait peut-être un peu d'ombrage à votre relation. Donc, vraiment d'en finir avec ça, d'en prendre la décision. Et ça, ça va vous permettre de l'ancrer en vous, de le laisser derrière vous. On va aller voir avec réponse angélique. Quelle est la réponse directe à votre question? Est-ce que vous allez récupérer votre ex? Qu'est-ce que les anges? Une résolution pacifique. Donc, j'ai le sentiment que pour un retour permanent, si je peux me permettre de dire ça comme ça, vous allez devoir discuter, faire des résolutions, des compromis de façon pacifique. Parce que les défis, là, de toute façon, pour lesquels vous vous interrogez en ce moment, ça va prendre bientôt fin. Le conflit va arrêter puis l'harmonie va revenir. Et ça, ça va vous apporter de la paix. Bien oui, ça va vous apporter de la joie, du bonheur, de la chaleur. Vous allez être capable de surmonter vos désaccords. Peut-être mettre un peu plus d'indulgence, de compréhension dans vos propos. Peut-être que vous avez été intransigeant. Puis peut-être que ça a provoqué aussi la séparation. Donc, soyez plus pacifique, plus compréhensif, plus tolérant. Peut-être un peu plus d'ouverture. D'écouter l'autre aussi. Mais ça nous dit que le problème va se résoudre bientôt, d'une façon ou d'une autre. On va aller voir avec le petit oracle. Attirer l'amour à soi. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter ici comme petit conseil pour vous, pour vous aider? Je résiste à la pression sociale et familiale. On avait la question des enfants. Il y a peut-être une pression aussi du niveau familial sur votre relation. Parfois, mes proches souhaiteraient décider à ma place de ce qui est bon pour moi. De peur d'être rejeté, j'ai tendance à laisser leur choix étouffer les miens. Si c'est le cas, j'identifie mes besoins personnels, puis je les affirme avec sincérité et bienveillance. Je prends ainsi ma place et je prends pleinement le contrôle de ma vie. Et à mon avis, c'est pas seulement au sein de, on parle de pression sociale, familiale, mais au sein de votre relation aussi. De vous affirmer avec sincérité, bienveillance, avec calme, avec compréhension, avec tolérance. Pour prendre votre place, oui, dans la vie et d'affirmer ce que vous souhaitez vraiment. Les gens souvent ne le font pas pour nous nuire, mais en bout de ligne, écoutez, il faut pas prendre des décisions pour faire plaisir à l'un à l'autre. C'est quand même préférable de prendre des décisions qui font du sens avec nous, avec nos valeurs et avec où est-ce qu'on veut aller dans la vie. Donc, voilà, vous avez toutes vos réponses. Groupe 2, j'espère que ce tirage vous a plu et que vous apporte des éclaircissements ou du moins des pistes à travailler pour le retour de votre ex, si c'est ce que vous souhaitez. bien sûr, mais je crois bien que oui, puisque vous êtes là. Alors, merci de m'avoir regardée. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Bonjour, groupe 3. On va aller voir sans plus tarder répondre à votre question. Est-ce que vous allez récupérer votre ex? On va commencer par aller voir la raison de la rupture. Un amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que la relation puisse durer. Ça, c'est un peu poche en entrée de jeu. On va quand même poursuivre. On va aller voir quels sont vos vrais besoins. Vous allez peut-être apprendre des choses sur vous, apprendre des choses sur cette relation qui va vous permettre de mieux cheminer pour la prochaine. Donc, quel est votre vrai besoin en relation? Vous devez lâcher prise. Parfois, de laisser les situations se dérouler comme elles doivent se dérouler. Peut-être de ne pas toujours vouloir tout contrôler, tout planifier, de laisser plus de spontanéité à vos relations. Quelles sont les intentions de votre hôte? La personne pour laquelle vous regardez ce tirage? La confiance. Il y a besoin d'avoir foi, foi en la relation. Où est-ce qu'il en est votre autre? Il ou elle, ça s'adresse à tout le monde. Mais votre autre, par rapport à votre relation. Mais écoutez, on a eu la réponse d'entrée de jeu. Il y a un manque de chimie, il y a quelque chose qui qui fait que ça coince. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc, ça s'adresse à votre hôte. Il doit apprendre à s'aimer. C'est sûr que quand on ne s'aime pas, c'est bien difficile d'aimer les autres. C'est une loi, ça. Il faut commencer par s'aimer pour être capable d'aimer quelqu'un d'autre, d'apporter une belle énergie à quelqu'un d'autre. Voyez-vous? Qu'est-ce que vous attendez, vous, de l'autre? On va dire, oui, en relation, c'est qu'est-ce que vous attendez de votre hôte quand vous êtes en relation. À cause de l'amour non réciproque, je vais y aller plus pour vous que dans cette relation-là. Écoutez, vous l'appliquerez comme vous voulez. Vous attendez de l'autre, bien oui, qu'il fasse des efforts, qu'il mette autant d'énergie que vous dans la relation, qu'il y ait une certaine réciprocité, pas juste dans l'attrait physique, dans la chimie des corps, mais que la personne fasse des efforts. C'est sûr, les relations, écoutez, que ce soit même sociale, amicale, familiale, comme les situations amoureuses, disait, malheureusement, c'est pas toujours, puis heureusement, sinon on s'ennuierait, c'est pas toujours un long fleuve tranquille, il y a des oies ou il y a des bas. Donc, de mettre les deux de l'énergie dans la relation. Avoir le respect aussi des étapes, de votre rythme, que l'autre respecte votre rythme. Qu'est-ce qu'il y a mieux à faire pour vous, présentement? de vous isoler. Vous avez besoin de vous déconnecter, vous avez peut-être besoin de vous retrouver avec vous-même, à l'intérieur de vous, pour mieux comprendre cette situation-là. Et peut-être de cesser de vous culpabiliser, parce que s'il n'y avait pas de réciprocité, c'est pas plus de votre faute que de la faute de l'autre. Il n'y a pas de faute ici. Il y avait un apprentissage. Ici, on découvre que, dans le fond, votre autre, il manque de confiance en lui ou en elle, puis il doit commencer par s'aimer. Il ne s'aime pas suffisamment pour aimer quelqu'un d'autre. Donc, vous isoler, vous guérir, vous retrouver avec vous-même, pour vous guérir de cette situation-là, de pardonner même, dans le fond. Vous savez, le pardon, il délivre, il nous délivre de la souffrance que l'on vit. Et ça ne justifie pas la peine que quelqu'un peut nous avoir fait, mais ça nous permet, nous, de nous délivrer de la souffrance et de se guérir. C'est le but de pardonner à vous-même comme à l'autre en rapport à ce que vous avez vécu avec cette situation, cette relation. Et votre issue pour vous par rapport, voyez-vous, l'issue, on nous parle de finances et de carrière. Pour l'instant, je vous dirais, vous vous isoler, comprendre la situation, puis mettez votre énergie pour l'instant dans votre carrière, dans vos finances, dans peut-être aller étudier, peu importe, mais occupez-vous de vous. C'est ce que je dirais. On va aller voir, je vais faire le même tirage avec l'oracle de ma vie. Qu'est-ce que sont les autres messages? Peut-être un autre cas de figure. Alors, quelle est la raison de la rupture? Ça manquait d'éclat. Manquait d'épanouissement, d'humanisme dans le fond, de se respecter peut-être l'un l'autre, d'être attentionné à l'un à l'autre. Peut-être est-ce que c'était un vieux couple ou un jeune, un couple peut-être trop jeune, mais peu importe. La relation ne prenait pas son envoie, son épanouissement, ça restait à plat, ça manquait d'éclat. Quel est votre vrai besoin en relation? Quelle est la stratégie? Vous aimez ça que les choses soient un peu planifiées, que les actions ne soient pas précipités, qu'on n'aille pas toujours impulsivement, mais qu'on y aille en ayant de la réflexion, que ce soit intelligent, les gestes, les actions que l'on pose dans la relation. Quelle est l'intention de votre autre? On parle de danger potentiel, son intention. Ici, on parle de difficulté relationnelle, donc son intention, ça serait peut-être d'avoir plus de facilité, de se joindre aux autres quand même. Que votre vie de couple relationnelle avec les amis et tout ça, que ce soit plus fluide. Ça peut être lui qui a de la difficulté relationnelle, comme ça peut être vous. Mais il aspire à ce qu'il y ait plus de fluidité, qu'on donne plus d'importance aux autres aussi. Où est-ce qu'il en est, votre autre, va être à ce moment-ci, présentement, aujourd'hui? Où il ou elle en est. Bien certainement blessée, elle a le cœur ou il a le cœur transpercé. Est-ce qu'il y a eu de l'infidélité? Peut-être pas, ça peut être des mensonges, du non-dit, des cachoteries, déception par-dessus déception, mais il y a quelque chose qui a fait en sorte que votre autre a le cœur brisé en ce moment. C'est où il en est, où elle en est. Donc, pas encore guéri de ce qui s'est passé. Oui, du ventre d'éclats, d'épanouissement, mais certainement aussi d'une duperie, des mensonges, ce que je viens de dénumérer. On va aller voir ce que vous attendez de l'autre. Bien qu'il soit moins hostile, ça répond ici avec des difficultés relationnelles. Donc, peut-être, est-ce qu'il est un peu sec avec vos amis ou vos relations amicales à deux et vous voudriez qu'il y ait un comportement plus agréable, de cesser aussi la dualité, de vouloir démontrer qu'il ou qu'elle est meilleure que l'autre ou les autres ou les amis, d'être un peu, faire valoir. Alors, quel est le mieux à faire pour vous en ce moment? Donc, on a quand même eu un autre cas de figure ici. Vous devez avoir une conversation animée. Trouver un compromis à la raison pour laquelle vous êtes en séparation ou en pause. D'être un peu plus combatif, combatif. Peut-être est-ce que vous aimez la stratégie, que les choses soient bien planifiées, mais peut-être est-ce que vous n'arrivez peut-être pas toujours à donner votre opinion, votre avis, comment vous voyez les choses. Alors ça, ça serait ce que vous auriez à faire, d'entrer en relation avec votre autre pour avoir une frange de discussion et qu'elle pourrait en être l'issue. Un bon coup du sort. Que oui, ça ici, ça va vous, cette situation-là va vous épuiser. Ça va être difficile pour vous. Ça va vous demander un effort d'avoir cette conversation-là en trouvant des compromis, en exprimant vraiment ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Trouver une solution à deux, mais en vous affirmant davantage, vous allez trouver ça difficile. Mais ça va apporter un issue doucement, mais sûrement. Donc, ça va être bénéfique, ça va apporter quelque chose. Voyez-vous, en dos de deck, on a le commencement. Donc, il peut avoir le début de quelque chose de nouveau avec cette personne-là. Oui, un nouveau redépart, excusez-moi. Oui, comme si on faisait comme un reset, puis qu'on se dirait par la suite, bien, OK, on repart d'un nouveau pied. On va aller voir, selon réponse angélique, qu'est-ce qu'ils veulent vous donner comme réponse à cette question. Va-je récupérer mon ex? Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire? Quel est leur message? Écoutez votre intuition. Vous le savez, à l'intérieur de vous, il y a une petite voix qui vous parle. Écoutez-la. On va aller voir maintenant avec le petit oracle « Attirer l'amour à soi ». Un autre conseil ou une possibilité pour vous. Hop, j'en ai deux. Bien, je vais aller prendre les deux. Il n'y a pas de problème. J'ai fait du ménage dans mes relations. Si certaines personnes me font perdre de l'énergie et ont une influence négative sur moi, je décide d'arrêter de les côtoyer. On parlait de relationnel, de comportement désagréable. Cette décision vise à me protéger et je l'assume totalement. Ainsi, je libère mon temps et mon énergie pour m'ouvrir à des relations positives. Peut-être aussi que dans votre entourage, il y a des gens qui n'ont peut-être plus d'affaires à être là. Ils ne vous apportent peut-être pas, en tout cas à votre couple, les bonnes choses. Donc, écoutez, s'il y a des groupes d'amis qui mettent plus de BSB qu'autre chose, que ça amène plus d'hostilité dans votre couple et de conversations, possiblement d'argumentation, bien, il serait peut-être temps de faire le ménage. Ça fait du sens pour vous. Et en tout cas, à étudier au niveau relationnel. Il y a quelque chose dans votre couple ici qui... où on a de la difficulté au niveau relationnel. Autant peut-être les amis, la famille. Il y a quelque chose à surveiller, ça c'est certain. De la même manière que j'accepte mes imperfections, j'accepte également que les autres soient imparfaits. J'accepte pleinement le fait qu'ils aient leurs défauts, comme j'ai les miens. Et j'accepte également qu'ils puissent parfois me décevoir, agir différemment de mes attentes. Ben oui, on est tous individuels, on a tous des défauts et des qualités. Heureusement, c'est ça qui fait la beauté du monde, la beauté des relations sociales amoureuses, etc. Donc, ben oui, on n'est pas parfait personne. Donc, peut-être mettre un petit peu plus de tolérance, de compréhension. Si vous voulez que les autres vous acceptent comme ils sont, ben écoutez, c'est... c'est important d'accepter autant qu'on peut, en tout cas les autres avec leurs imperfections. Alors, voilà, groupe 3. J'espère que ce tirage vous a plu, que vous apportez des pistes et des éclaircissements. Je veux vous remercier de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, 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 prenez bien soin de vous et à tout bientôt!